Mais qu'est-ce qu'il se passe? Tout le monde parle de ça! Vous parlez tous de ça les gars! Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce que tu me veux encore? Il y a 700$ chez Asmongool pour ramener du monde ici. Ça marche jamais, ça va falloir. Ça marche jamais. Ça marchait, on le saurait. Tempêteuse... Ah! C'est mon ancienne épée! Voilà, j'ai terminé le travail. Au revoir! Wait, 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 wait... Mon ancienne épée... Et là, de bord, je vois l'orvent. Non? Lui, il a jeté à rien, ça par rapport. C'est à toi de bosser maintenant. C'est à toi de bosser maintenant! Alors, dans quel coin paumé est-ce que Sid a décidé de vous embarquer cette fois? Auriflam. La sainte capitale? Et qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Mais je pense pas que ça fonctionne tant que ça. Ça existe déjà sur YouTube. Ça existe déjà sur YouTube, pis ça marche pas, là. Soupir de... Soupir de Phoenix. Fun fact, Benedicta en France, c'est une sauce pour la salade. Pau vrai! Je sais pas, ça sonne comme un nom de saint. Augmenter, c'est un consommable. Ok, attends, je vais commencer à vendre des trucs qui servent à rien. Ça, c'est... Je pense que c'est fini. Ça devrait renflouer un peu vos finances. Ah, affaire conclue. Ah, affaire conclue. Ça devrait renflouer un peu vos finances. Je devrais rien vendre de ça, ça donne à rien. J'ai pas tant besoin de cash. En parlant d'Oriflam, il paraît que les routes de commerce partant de là vers le sud ont vu leur trafic plus que doublé. Si vous voulez mon avis, il y a quelque chose qui se mijote. Et ça sent encore plus mauvais que les infusions de Tarja. Ça fait peur, hein? Auto. Automobile. Ok. On a des quêtes secondaires. Ben oui, mais je me lance, les amis. Fais-vous imaginer. Hey, l'attaque que j'ai amené qui était là. Qu'est-ce qui s'est passé dehors? Ils vont te faire pousser une pomme, les gars? Mes recherches vont avancer à grands pas. Et quand mon endresse sera terminée, il me faudra agrandir le potager. Je ne laisserai pas le fléau. Oh non. Y'a Glenn. Glenn. Rien de grave, j'espère. Ah, Clive, c'est bien ça? Pour tout dire, j'ai égaré plusieurs objets très importants pendant ma tournée. Votre tournée? Qu'entendez-vous par là? Je m'appelle Glenn. En tant que coursier, je livre des missives et divers biens aux habitants du repère, ainsi qu'un peu partout dans Valistea. Mais j'ai perdu plusieurs de mes paquets. Si je n'arrive pas à les retrouver, les livres et tout le monde risque d'en souffrir. Et le pire de tout, c'est que j'ai aussi perdu une lettre de la plus haute importance. Sid l'attend de pied ferme. Et pourquoi n'allez-vous pas chercher ce que vous avez égaré? Croyez-moi, c'est ce que j'aimerais faire, mais hélas, j'ai reçu une nouvelle mission urgente et je me rends sans tarder. Mais oui, Clive, je pourrais vous demander d'aller retrouver mes paquets? Ben oui. Il suffit. Je vous en faites. Oui, bon, bon. Ce n'était pas son jour de chance. Bon, let's go, là. Ben oui, il va me le donner. En route pour le domaine de Golton. Je dois retrouver la lettre avant que les éléments de la rendent illisible. Goulton. Goulton. Indiana Clive. Et la recherche du courrier perdu. Qu'est-ce qu'ils ont mis? Il y a des trucs qui sont hype dans une semaine. C'est le nouveau Indiana Jones. Est-ce que tout va bien? Mes excuses, jeune homme. J'étais perdu dans mes pensées. Je m'inquiète pour un ami. C'est tout. Non. Il est parti plus tôt et il est pas revenu. Et vous savez comme ce monde est dangereux pour les pourvoyeurs. Pourquoi sortir et s'exposer ainsi? Pour l'argent. Il en fallait. Je préfère aller voir Barbie. What? Le repère a besoin de fonds pour fonctionner. Caron apporte tout son soutien. Mais si... Peux-tu me raconter ton histoire mais genre dix fois plus vite? Je vais voir ce que je peux faire. Voyez-vous. Merci beaucoup. Pam 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 pam. Parfait ça. Alors les deux kites sont le... Mais si on veut faire la quête principale il faut rester là. C'est quoi ce koto? On le voit dessus là? Ok c'est la quête numéro un il est écrit. On va essayer. On va donner une autre chance aux quêtes secondaires amis. Sur un autre ordre d'idées. Avez-vous vu la nouvelle en Russie? Non pas du tout. Vas-y c'est quoi la nouvelle en Russie? Je suis complètement... Je suis pas un jour là sur la politique étrangère. D'après Glenn, c'est par ici qu'il aurait fait tomber les paquets. Il devrait encore être dans le coin. D'où c'est pas possible. C'est la même kite que... C'est la même kite que... C'est sans doute celui que cherche Glenn. C'est la même kite que Talar. C'est la même kite que Talar. Où on était dans un... Un verger. C'est un peu con par exemple. On peut récupérer des trucs genre random. Au sol, mais pas les affaires de queue. Stie, fais-moi pas ça s'il te plaît. J'ai trouvé les trois paquets, mais toujours pas de lettres. Je devrais peut-être aller demander... Le dirigeant du groupe Wagner, le groupe armé de Poutine, invite les gens à manifester à Moscou. Il dit que la guerre n'était qu'un faux prétexte et tout. C'est quand même fou pareil hein, la Russie. Mais tu sais comme les gens ils disaient... Ah c'est qui qui va gouverner après Poutine ? Le pays savait quoi ? C'est qu'apparemment c'est un ami genre de Poutine. En Russie y'a pas vraiment d'amis genre. Tout le monde se fait des coups de chien. Ça me dit rien. Je vois. En même temps c'est deux mafieux. Feuille de papier ? Feuille de papier ? Par où est-il par ? Merci. Au revoir. Fin du mois Poutine voulait annexer le groupe Wagner à l'armée ruche. Je pense que le gars veut pas. Ben c'est clair que... Utiliser des mercenaires... Ça fait des... Le truc ça fait mille ans quasiment 500 ans que le monde dise. Genre... T'sais... Le prince de Machiavel ça dit justement genre... Le premier livre politique genre... Moderne... C'est le prince de Machiavel pis ça dit... Faites attention aux mercenaires. Vous venez voir mes six contacts ? J'en ai marre de sentir le poisson fumer. La lettre de Sid. Faites 3000 ans que quand tu prends des mercenaires ils reviennent contre... Genre ! Ha 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 ! Mais ça fait au moins 500 ans qu'il y a un gars qui l'a écrit en disant... Hey ça fait longtemps que le monde se... Écoute, désolé mais tu vas devoir te trouver un autre jouet. Mais tu sais... Des coups d'état par des militaires c'est... C'est que ça dans l'histoire. Je veux dire genre l'Empire romain, Jules César... C'est pas des... C'est pas des mercenaires mais c'est quasiment des mercenaires. Genre le gars il part en campagne genre il part avec... Ah oui les Gaulois ils ont besoin d'aide parce qu'il y a une tribu gauloise... Une tribu celte les attaques... Nos alliés les Gaulois... Ils sont rentrés en Gaule... Ils ont tous ramassés... Et là quand Jules César il est revenu à Rome... Bah c'est moi qui gouverne maintenant... C'est moi qui ai la plus grosse armée... Pis tous mes soldats sont contents j'ai payé bien genre... C'est vieux comme le monde... Je veux savoir ce qui me vaut l'honneur... Je cherche un homme du nom de Randall... J'ai cru qu'on parle qu'il travaillait ici... Cela fait un moment qu'il aurait dû rentrer... Un livrier ça ? Un ami à lui m'a envoyé le chercher... Meanwhile ici on veut changer le nom de la poutine... Non mais ça c'est des affaires de... Oui oui je le connais... Ça c'est des affaires morales... Je me suis surpris qu'il soit encore à la tâche... Il avait de quoi faire... Mais... A y réfléchir... Je pense qu'il devra en avoir... Comme le créateur de la poutine il est plus vivant... Le bonhomme il est mort... Il a donné ça à ses enfants... Je vais jouer à Switch sur la TV à Mirali et Paul... Pis je comprends rien... Ils ont tellement d'affaires après cette TV là... Pis quand je mets le input ça marche pas... What ? Pis y'a pas un dock de... 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 Quoi ? Corruption des mineurs... Appelez la police... Ils ont déjà l'ordre ? Paul va revenir... Y'a plus rien qui marche... Ma TV quand je l'allume... La Switch... Tout se fait tout seul... Ouais peut-être hein... C'est une TV moderne des fois ça fait ça... L'écran reste noir... La fin parle d'appeler ça... Frites, fromages, sauce... Ouah ouais... Mais ça c'est de la merde genre... Ça c'est... Ça là c'est... Ça là c'est... Le problème du... C'est le problème de la décennie là... Les gens... Qui mettent trop d'attention à ce que les gens pensent d'eux autres... Comme qu'est-ce qu'on en a à chier... Qu'un gars... En Russie s'appelle Poutine... Pis que c'est un dictateur... Genre la Poutine ça existe depuis les années 80 genre... Pis ça a rien à voir... J'ai déjà... T'sais en France j'ai vu qu'il y avait des restaurants de la Poutine... Des gens qui s'étaient fait défoncer les portes là... Au début de la guerre là... Le monde lançait de la peinture... Ou ils ont fait la même là... Mais t'sais en même temps... C'est comme l'exemple que j'avais déjà donné... Au début du Covid là... On disait le coronavirus... Ben... Les ventes de Corona... La bière... Ont chuté... C'était des hommes bêtes... Randal s'est occupé de les distraire... Imagine t'sais pas de la bière mexicaine... Pis t'sais pas que le Covid genre... La Covid plutôt... Un petit peu plus loin... Dans la clairière... Pitié... Allez voir s'il va bien... Je verrai ce que je peux faire... Retournez à la nef... Et dites tout cela à Quentin... Vous comprenez ce que je veux dire? C'est... Les gens à le Corona... Ça veut dire couronne... En espagnol... Genre les... Les mexicains se sont pas dit... Ah ouais on change le nom de la bière... Ben non aussi... Ils ont entendu genre une couple d'années... Bon le monde sont un petit peu moins débiles... Oui oui oui... Ben là... Frites alors... Il y avait genre justement... Il y avait la Vladimir, mais là, je comprends que la Vladimir-Poutine, ça passe moins bien, tu sais, on trouvait ça drôle. Ça, c'est correct, genre. Si t'appelles ta Poutine-Vladimir-Poutine. En plus, ça a comme pas rapport, tu sais, il y avait même pas genre comme une touche russe ou genre... Ça, juste, c'était pas bon, ça avait juste pas rapport. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Allez, les bras. Tenons des flammes, jouons ! Je suis pas payé, là, pas vrai. Veux-tu qu'on parle de Bud Light? Ah, man, je veux pas qu'on parle de Bud Light. Pour vrai, c'est trop un sujet, man. J'ai pas envie de parler de ça. Je sais où est-ce qu'on s'en va avec ça. J'ai vraiment pas envie de parler de ça. Ça sent juste les problèmes si on parle de ça, là. Mais c'est assez épais, là. C'est comme le tweet de Nick Merce, là. Ah, mais j'ai même pas envie d'en parler. J'arrive beaucoup trop tard. Je trouve que les deux côtés sont épais, là. Je dois voir Quentin. Tu peux revenir, là ? Est-ce que les zones sont toutes connectées ? J'ai encore moins le goût d'une Bud Light. Mais qui avait le goût d'une Bud Light dès le début, genre ? Déjà, c'est de la crise d'hommage, ça, bien. Mais ce qui est épais, là... Admettons qu'on rentre même pas dans un débat politique, genre, tout ça. C'est quand même fou de pas connaître son public. Si, mettons, tu se vendes de la bière et des rednecks, là. Pourquoi tu dois aller faire chier ? Ah, mais là, on se retrouve à parler de ça. Je veux pas en parler, mais j'en parle. Oui, mais je me rends compte que j'en parle. Faut que j'arrête. Sortez-moi de ça. Sortez-moi de ça. Ah, 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 ah. C'était quelqu'un de brave. Quel incroyable gâchis. Pauvre âme. C'était un ami de longue date ? Si on veut. Il travaillait dur et accomplissait parfois de dangereuses tâches. Ok, vas-y. Il trimait comme... Et... Faut juste avancer, ça m'a été l'aspo. Quête terminée. Parfait. Mon cache, c'est quoi ? Ah, c'est nul. Ah, c'est nul ce qu'on récupère. C'est tellement nul. T'as déjà vu l'attaque des titans ? Il y a quelques personnes qui comprennent le scénario à ce jeu. J'ai vu l'attaque des titans. Ah, t'as... Ok, oui, oui, oui. Ben, je connais un peu le... Je sais qu'il y a des titans qui arrivent dans une ville et tout. Mais tu sais, je me suis jamais... Je sais que c'est un des mangas qui est le plus respecté. Mais je n'ai jamais regardé. C'est ça qu'on te disait. Ah, mais là, c'est vraiment nul. Retournons-y. Je vous ai tout... Ah, oui. Je n'en reviens pas. Je ne sais pas en quoi il est identique à l'attaque des titans. Il faudrait vraiment que je me renseigne. J'étais déjà bien embêté d'avoir perdu ses paquets. Mais égarer la lettre de Cid en plus de ça. Cette missie... Pas du tout. Je peux juste me donner mon cash. C'est quoi les récompenses ? Cid est toujours tellement heureux qu'on... Il n'arrête pas de parler. Ça donne pas d'expé. Ça donne legit de la marde. C'est impressionnant. Deux brindilles. Tu trouves pas trop où que ça ressemble ? On va aller voir le vieux bonhomme. Ça, c'est la mère à faire du jeu. C'est bon. Voilà des informations tout à fait précieuses. Qu'est-ce que tu aimerais savoir ? Rien. Ah, attends, c'est qui le personnage qu'on a vu ? Attendez une minute. En quoi puis-je t'aider, Clay ? On se spoil avant de savoir. Sylvestre le sage. Il y a peut-être déjà un Québécois qui s'est appelé Sylvestre le sage. On sait pas, là. Ah, les primordiaux et les monstres, on a vu 50% du bestiaire ? Quoi ? Ça peut faire peur, les gars. Ah oui, mais on a vu Odin pis tout ça. Bahamut, ouais. Titan. Il en manque un. Il doit pas en avoir une tonne. Peut-être qu'il y a une autre ligne, genre, pis c'est tout. Je suis curieux de voir où est-ce qu'on va être rendu dimanche sur le jeu. Oui. Tu vois, ça ressemble à Game of Thrones. Mais Game of Thrones, il y a pas le côté, les dragons et tout. Les chaussons en votre faveur. Sans break se relève à peine de sa cuisante défaite contre les Val-le-doigts lors de la campagne de Bélinus. Malgré ça, ils repartent déjà. Cette fois, vers le sud. Une autre guerre. En fait, Catherine, je t'attends. Je t'attends que c'est la volonté de leur déesse. Si tu veux mon avis, elle a bon dos, la déesse. Faut justifier les guerres. Enfin, ça pourrait arranger nos affaires dans le cas présent. C'est le bazar. Les gens sont affairés à tout préparer. Ils sont agités. Et distraits. Avec la pagaille qui règne, je suis prêt à parier que si vous entrez par le quartier des plaisirs, vous passerez totalement inaperçus. Garantie. C'est des plaisirs. La difficulté, c'est plutôt d'arriver à Oriflam. C'est loctroi. Voilà. Et comme tu peux t'en douter, les contrôles sont renforcés. Alors c'est pas simple en ce moment. Et figure-toi que j'ai la solution à ce problème. Ça ? Ça ? Ça, tu vois, c'est magique. C'est un laissé-passer très spécial. À Francastel se trouve une de nos partisanes. Francastel. Je vais lui envoyer un stolas pour lui demander de l'aide. Quand tu la verras, ce sachet l'aidera à te reconnaître. Elle saura trouver un moyen de te faire traverser. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur cette femme ? Eh bien, pour tout te dire, c'est une mère mackerelle qu'on appelle Madame Apolline. Une sacrée beauté. Oh oui. C'est une professionnelle. Et tu peux me croire. Apolline. C'est compris. Ha. Ça a l'air de te faire ni chaud ni froid, ce que je te raconte. Ha 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 ! Allez, je te retire pas plus, monsieur l'homme sérieux. Ah, c'est tellement ça. Il y a quelqu'un qui dit ? Le gars, il a l'air d'avoir un zéro émotion, man. Un espion, ça ? Comptoir des quêtes disponibles. Comptoir des quêtes. Vous avez désormais accès au comptoir des quêtes du repère de site. Vous pouvez y consulter les quêtes disponibles et accéder rapidement à la zone de départ de celle-ci. Ça veut-tu dire que... T'as l'impression que je suis. Pourvoyeur Blond. Ah, il n'y a même pas de nom. Salut. T'es le nouveau ? Moi, c'est Gautier. Bienvenue au comptoir des quêtes. Notre boulot ici est de répertorier... Il s'appelle Gautier. ... les incidents qui se produisent dans chaque région en se basant sur les informations que nous donnent nos précieux partisans. Tu connais bien ça, non ? T'as sans doute souvent l'occasion de venir en aide aux gens dans le besoin. Moi, il parle pas fort. Eh bien, ce genre de tâche peut facilement se retrouver chez nous. En tout cas, si résoudre les problèmes des autres t'intéresse, fais-moi signe. Aider son prochain procure toujours un sentiment de satisfaction. Si le cœur t'en dit, je serais ravi de pouvoir coopérer avec toi. What the fuck, il y a des pipes. Tu sais, il y a des pipes genre à côté, en arrière de la plume, là. Il y a plein de trucs pour mettre des pipes, genre what ? Nef se moque de la traduction F1. Non, mais c'est juste comique. Gautier, man. Gautier, c'est un nom de famille au Québec. C'est pas un prénom. Son frère s'appelle Jean-Paul. Voici ce que je peux te proposer. Comptoir des quêtes. La liste des quêtes disponibles peut être consultée dans le comptoir des quêtes. Ok. Mais est-ce qu'on voit la récompense? Yo, le client, c'est Alain. Celui qui veut faire la quête, c'est Alain. Celui qui veut faire la quête, c'est Émile, le vigneron. Émile, Alain, Serge. Mais c'est quoi le but ? Mais pourquoi ça... Ça dit même pas genre... Puis on peut choisir l'endroit. Quand le chat n'est pas là. Employé de l'auberge. Ça, ces quêtes-là, ça doit être genre complètement... Genre, c'est même pas secondaire. Ça doit être genre... Tierce. Je suis quand même vraiment intrigué, les gars. Puis que là, je suis téléporté là-bas, c'est ça? Ah, t'es de chez Seed, toi. Arrête-moi si je me trompe. Dis, tu voudrais pas me filer un petit coup de main ? Ça dépend. C'est pourquoi. Des pourvoyeurs viennent tout juste d'arriver d'Oriflam. Il a fallu lâcher une belle petite pièce pour que leur maître accepte de me laisser les emmener. Le type devait être un sacré tyran. J'arrive pas à en tirer un mot. Quand ça veut pas, ils doivent certainement avoir peur de vous. Ça m'étonnerait pas. Je connais un peu, t'sais, comme... Ce serait peut-être différent s'ils parlaient à un autre pourvoyeur. Dis, tu voudrais pas leur parler ? Les aider à s'installer ? Le seul Gauthier que je connais en France, parce que j'ai regardé Gamecule, c'est Gotos, non ? Je pense qu'il est rendu sur Twitch. Pourquoi pas ? Merci, l'ami. Dis-leur que tout va bien. Et s'ils ont besoin de quelque chose, il suffit de demander. Donc, si je comprends bien, la quête était déjà disponible. Je comprends pas. La quête était déjà dispo, mais là, le truc, il me téléporte aux quêtes. Respiration inquiète. C'est vous, les nouveaux ? On a l'air m'a gagné, là. Je peux faire quelque chose pour vous ? C'est pas encore la quête des Trois-Ragouts. Oui, c'est ça. Ça m'a fait faire un bond où il y avait des quêtes. Là-bas, je vois qu'il y a une quête. Oh, my God. Ça peut te rassurer, les voix en anglais étaient pas terribles. Ah, moi, pour vrai, genre, je trouve le doublage, il est bon. Genre, un personnage secondaire, le jeu, il est entièrement doublé. Je vais jamais me plaindre. J'en ai tellement plein le cul des jeux qui doublent une partie du jeu qu'après ça, je n'y double plus rien. Peux-tu... Bon, fais juste me donner un bond. Bon. C'est nul, les quêtes. C'est même pas genre des combats, c'est même pas genre des... Ça, c'est grave. Les quêtes sur le monde d'air sont vraiment pas bonnes. Ça, ça paraît que c'est des gars qui font des MMO-RPG. Tu sais, au moins, on allait dans une grotte qui était cachée dans le map pour aller abattre genre un truc ou je sais pas, genre quelque chose d'intéressant. Ça serait cool. C'est des quêtes des MMO. J'en reviens pas. C'est vraiment une quête FedEx d'un point A à un point B amener un objet à quelqu'un. T'es un livreur T'es un livreur Uber, genre. J'ai été un livreur Uber dans FF16, genre. Vous pouvez vous croire? C'est beaucoup trop. C'est trop d'animation. J'en ai jamais eu autant. Il n'y a pas d'animation pour manger. On a mangé et manger plus encore. Je sais. J'en reviens pas. Vous êtes libre. La prochaine fois que vous aurez faim, vous n'aurez qu'à demander de vous aider. Uber, on dit là, ça va bien. Merci. Infiniment. Ok, j'en peux plus. C'est quoi? Il va rien me donner? Oh, que c'est nul. Oh, que c'est nul. Je viens de découvrir que FF16 est sorti... C'est sorti vendredi... Eh, vendredi. C'est sorti le jeudi. C'est nul. Ok, je fais plus de quête secondaire. Pour vrai, il y a des limites. Il y a des limites, mon gars. Ça ne sert à rien, genre. Ça ne sert à rien. Genre, semblant que ça fait peur, là. La grandeur du jeu... Mais le reste du jeu, il est incroyable. Mais les quêtes secondaires, ça n'a vraiment pas été leur priorité. Ça paraît. C'est fou, là. Le système de combat, il est bon. Les boss sont incroyables. Obligez d'obéir à Sid. Vraiment ? Je ne te savais pas si docile. Oh, sûrement pas autant que toi, Gab. Hein ? C'est le jour parfait pour une petite incursion. Vous êtes prêts ? Il n'y aura que nous. En fait, Gab ne vient pas. Nous serons seulement trois, alors ? Je n'ai pas l'intention de les attaquer de front. Le Crystal Mer de Chefdrak est le centre stratégique de la ville et c'est un endroit très bien gardé. Je pense qu'on aura de meilleures chances de réussir avec un petit groupe discret. Et si les choses tournent mal, ben, on pourra toujours se transformer. Siege, j'ai encore du mal à contrôler mon pouvoir. Je ne sais pas si j'y arriverai. D'habitude, la maîtrise d'un primordial arrive naturellement après l'éveil. On dirait que c'est un peu différent pour toi. Bah, au pire, tu as toujours la bénédiction de Félix, non ? C'est vrai, tu as aussi le pouvoir de Garuda. En plus, je crois me rappeler que tu avais la réputation d'être le plus fin bretter de Rosalia. Allez, tu es un grand garçon. Je suis certain que tu arriveras à te débrouiller seul en cas de pépin. J'espère ne pas en arriver là. On attirera moins l'attention si on fait le trajet séparément. On se retrouvera directement auprès de Franck Castel. Ouais, la tenue de Jill, elle fait très classique FF, genre, je ne suis pas capable de mettre le doigt dessus, genre. Même chose avec Joshua au début du jeu, c'était un mage blanc, mélange blanc-rouge. Le blanc-bleu, je ne pourrais pas dire que c'est un... Ça n'existe pas, le Blue Mage, genre, comme Blue Mage, les gens, ils copient les sors. Là, elle, elle fait juste des attaques de Shiva. Mais ouais. En espérant que si, à un moment donné, j'ai envie de faire toutes les kites secondaires, je vais pouvoir tout les clencher. Parce que, pour vrai, ça ferait chier que, mettons... Au début, c'est ma deuxième jour sur le jeu. Je dirais que je suis à... une dizaine d'heures dans le jeu. Grosso modo. Tu sais, je m'en vais, là. Hein? Comment que... Quoi? Faut que je monte en haut? Ça va être sûr. Bon, je pense qu'on a dépassé les 10 heures du jeu. Il y avait une démo de 2 heures qui est incroyable. C'était une PlayStation 5 que je t'invite à tester. Sinon, hier, j'ai commencé le jeu. En plus, à partir de la démo, tu peux reprendre ta sauvegarde. Tu joues les 2 premières heures du jeu. Donc, hier, je sais pas, je pense que j'ai streamé environ 7 heures, 2 heures, donc 9 heures. Là, ça fait quoi? Environ 4 heures que je stream? Ouais, on a dépassé les 10 heures. Le PS5, je suis pas... Ah non, pas vrai. Eh bien, je t'invite à regarder. Parce que pour vrai, sans blague, c'est incroyable. C'est incroyable visuellement. Pour un Final Fantasy, on n'a jamais vu ça. J'ai même pas de switch, pour vrai? Oh, c'est quoi ça? le son coupé! Le son coupé! on met tout, on met la max, même! Ha ha! 14 000! 14 000, là! 14 000, pour vrai, ça vaut la peine d'utiliser son Ultra. Bon, l'utiliser là, ça remonte tellement vite. Non! let's go, let's go. C'est ça, c'est rendu un peu plus beat them up. Un peu Devil May Cry. Il y a un coffre. Avec un peu d'RPG. Oh! Je vais dans ma collection de jeux rétro pour acheter mon condo. Bon, j'ai gardé mes consoles et j'ai des Everdrives. Oh, c'est une bonne idée. De toute manière, les Everdrives, c'est quasi identique. Moi, depuis que, tu sais, comme les consoles qu'on peut émuler, mettons, Super Nintendo, PlayStation et tout. Moi, j'ai revendu quand même pas mal de mes jeux rétro. Moi, le plus important, c'est d'être capable d'y jouer, tu sais. Le fait de posséder le jeu en physique, ça me... C'est sûr que c'est cool, mais c'est pas vraiment ce que j'ai besoin. C'est direct dans le tronc d'arbre, donc bravo. Les autres sont trop longs, c'est trop long de se battre contre eux. Franck Castel. Ça ressemble à ce que FF13 aurait dû être. Ah, FF13 aurait dû être ben des choses. FF16, FF13, ça aurait dû être ben des choses. Ça n'a jamais été, par exemple. c'est pas un téléporteur. C'est pas un téléporteur? C'est un bon jombon. C'est un bon jombon. Ah, parfait. On a le truc pour se téléporter. Ah, le truc de kite, il est là. Bon, attendez, le magasin, il est où, là? Il est là, le magasin. Prenez votre temps pour bien regarder. Ça, on va avoir un look européen. Je dirais plus médiéval, mais... Ouais. Il y a un petit côté genre vrai château et tout, un peu comme les anciens Final Fantasy, un peu comme... Probablement la vision que les créateurs avaient à l'époque, mais c'était juste des pixels. Le médiéval, c'est européen. Oui, je comprends. Oh, oui. Mettons qu'un français lit ça, genre il dit ça ressemble à un jeu européen. Il va se dire what the fuck? C'est comme... Le gars, il y a quand même une TV, un ordinateur pis... C'est pas ça pour m'estiner, c'est juste que je sais pas. Sur ce commis. Mais je suis venu ici. Ben oui! OK. Ça, c'est avant d'affronter Geruda. Hé, mais tout est... Tout est ouvert. Mais attends une minute, c'est un vrai... C'est un vrai open world. Tout se connecte à un moment donné. Parce que ça, c'est une des zones qu'on peut... Non, mais attends une minute. Si la map qui est ici, il y a un couloir, pis on est connecté à là. Ça dit que... Toutes les trucs dans le jeu sont connectés. Tout ça, c'est connecté à un moment donné. il y a tellement d'endroits encore pas visités. C'est pas un look japonais. Les persos est finis. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est pas... Mettons, FF7 qui est plus cyberpunk, plus genre animé. Je comprends. Mais il y a quand même des trucs très japonais, je trouve. Je trouve le jeu le plus européen qui existe, c'est quand même Kingdom Come Deliverance. On se promène sans maître et on pense s'offrir à ma compagnie. C'est osé. Excusez-moi. Mais, attends. Je sens bien que quelqu'un t'a envoyé ici avec ce doux parfum. J'aime ses fleurs. Je devine que ce cher Otto s'en est souvenu. Un vrai bourreau des cœurs, pas comme Cid. Qu'est-ce que tu en penses, dans les images ? Clive. C'était bien vous. Tu en as douté ? Je suis la patronne de l'établissement La Nuit Galante. Enchantée. Tu es leur nouvelle recrue. Otto m'a envoyé un message à ton sujet. Alors, tu vas me suivre. On y va ? On nous déguise en forme. Comme dans chaque fin de la fantaisie. Il m'a tendu la main quand j'avais des problèmes il y a des années de cela. Je n'ai jamais oublié ce geste. Sans lui, je n'aurais pas pu me lancer ici. Alors, je me suis juré de toujours aider les siens en retour. Et nous y sommes. Cette barrière d'octroi est le dernier obstacle avant ton but. Mais elle est presque infranchissable pour un pourvoyeur seul. C'est pas un peu con ? Genre, le château, il a l'air magané. Mais ne crains rien. On me surnomme la reine de la nuit et te faire passer de l'autre... On va vous expliquer mon point après. C'est pas très simple. Comment ça ? Disons que j'ai une certaine influence dans ce hameau. Mais si nous réussissons à passer sache que je te demanderai une faveur en retour. attendez quoi ? Le fait là qu'un château dans un jeu médiéval soit magané c'est pas genre un peu un anachronisme. Parce que t'sais regarde un château aujourd'hui ça devrait ressembler à ça parce que la brique est maganée. Je crois que le château il est construit depuis mille ans mais t'sais techniquement si ton château il est construit depuis mille ans à un moment donné il faut que tu évolues. bien doublé bien traduit ouais pour vrai c'est numéro 1 ça dépend ouais mais t'sais comment comptez-vous faire ? Allons tu t'inquiètes beaucoup trop Clive tout va bien se passer je te le garantis ils vont remarquer tout de suite que j'ai une marque sous le visage si j'essaie de la cacher ça sera pire mais voyons Clive tu n'as nullement besoin de cacher cette marque nous allons tout simplement passer la porte normalement tu vas me suivre bonjour madame vous rentrez à la nuit galante ? tout à fait je dois me préparer pour les visites de ce soir je suis en tout de ma joue sans tiens et qui est cet homme ? c'est mon nouveau garde du corps il est mignon vous ne trouvez pas ? mieux vaut être prudent par les temps qui courent t'en as de la chance joli coeur je vous laisse un regret très cher mais j'espère vous revoir chez nous eh attends un peu t'es un pourvoyeur t'as de la chance que madame Apolline t'es prise sous son aile crois moi allez traîne pas là dégage avec la musique que ça aille ça passe tout ça tu vois ça a été c'était tout juste j'ai cru qu'ils allaient m'arrêter aucun risque les hommes en poste ici font tous partie de ma clientèle je connais tout le monde dans ce hameau tant qu'on ne fait rien de mal il y a toujours moyen de s'arranger maintenant c'est à mon tour de te demander une faveur je t'expliquerai à la nuit galante cul on dirait bien que je n'ai pas le choix eh ben coudonc eh ben coudonc fût d'acier bon c'est quoi cette affaire je vois qu'il y a des points sur la map probablement qu'il y a des magasins on ne peut pas y accéder pourquoi d'abord il nous donne l'accès libre pour visiter ça sert à rien ça sert à rien eh ben le cafard fait juste me faire continuer le jeu ah les étos suss ah pas d'hab finalement c'est peut-être pas elle qui fait juste la job tout ça la bosse c'est ça c'est la louve c'est ça qu'il donne comme nom bienvenue Clive voici la nuit galante la pimpe la pimpe ok ça peut-tu juste continuer plutôt que genre grâce à vous j'ai pu passer la porte sans encombre merci madame tu vois il n'y avait pas de quoi s'inquiéter au fait tu peux m'appeler Apolline tu es décidément bien différent de Cid je me rends compte ta droiture fait plaisir à voir vous vouliez me demander un service pouvez-vous m'en dire plus ? si je peux je m'en occuperai avant de rejoindre les autres mes employés vont se charger de Cid et de la jeune fille ça prendra un peu de temps mais ils passeront alors j'aimerais que tu m'aides à trouver quelqu'un pendant ce temps je veux que tu cherches Tatienne c'est une des jeunes femmes qui travaillent pour moi elle a disparu d'après ce que je sais elle n'a pas franchi l'octroi personne ne sait où elle est partie je crains qu'elle n'ait eu des amis imagine si t'appelles imagine si t'es une preuve qui s'appelle Tatienne je vais essayer de la retrouver je te remercie Clive oh man et prends ceci il y a juste moi qui a des jeux de mots après qu'elle est finie elle ne tient plus elle ne tient plus je ne sais pas comment elle tourne un envoyeur qui se promène seul risque d'attirer l'attention cet objet pourrait aider à apaiser les esprits je dois passer au fût d'acier pour régler deux trois choses si tu découvres quoi que ce soit viens me le dire genre la job commence elle s'appelle Tatienne puis genre après quand la job est finie elle s'appelle Tatienne plus je viens qui sean OK, j'arrête c'est juste con c'est juste con ha Pauline W будł WTF ha 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 colier c'est comme quand t'es parti et qu'on te vole ton jouet tu te dis c'est mon mien pas Tatienne a oui a, oui a mon mien c'est des enfants dire ça mon mien Hcept Ihそう les kates que je comprends pas Les kites qui donnent à rien Donc on recommence les livraisons On dirait J'ai envie de me tenter avec une kite au hasard Où donc? Ils sont où? Ah ici Étienne le marchant Je vois que Vous arborez la broche de Madame Apolline Vous devez donc Travailler pour elle Rêche l'audace de solliciter votre assistance Contre rémunération bien sûr Et qui donc suis-je censé assister? Oh je suis confus Mon nom est Étienne Marchant indigent Mais fort rire de la confiance Que lui a accordé Madame Apolline Les affaires m'appellent Derrière ces murs Mais les gardes alertés par mes allées Venues me surveillent J'ai donc grand besoin Qu'une âme charitable S'y rende et agit Madame Apolline J'accepte Pourquoi pas Fabule La tâche Pour vrai pour mille c'est intéressant Pour vrai le gars Il m'intéresse pas Ils sont au nombre de trois Ils sont au nombre de trois Un quinquaillé Un herboriste Et une marchande d'alcool Vous n'aurez qu'à leur dire Que vous avez Ce qui était convenu Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh rien de dangereux Il s'agit d'articles Que nos amis de l'autre côté du mur Tueraient pour avoir Surtout Veuillez vous abstenir De fouiller la marchandise C'est à mon avis plus sûr Beaucoup plus sûr Et c'est beau là Ah 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 Je sais pas pourquoi Ils veulent absolument Qu'on prenne la quête Avec Trigone Pis il y a comme Un petit délai Ouf Ça m'amène où ça? Ah L'autre bord J'ai d'amener un petit char Je fais quoi? Je vais pouvoir rentrer Même si la bonne femme Est pas là Ah ben oui Ok Tu ne passeras pas Avant Les chaînes vont finir par Pauille Il y a même Des produits d'Almec Qu'est-ce que tu viens Faire ici Le marqué La fois qu'il y a des gars Qui vendent des vieux colliers Allez J'ai un paquet De la part d'Etienne C'est Ce qui était convenu Sachet de poudre La drogue C'est de la drogue Etienne il vend de la drogue Ah c'est laid Vie de con Mais que je vais pouvoir Oublier Vie de con Désolé pour tout à l'heure J'ai assez mal réagi C'est de la drogue Je pense que c'est vraiment De la drogue Les gars Tiens Tu diras à Etienne Que je tiens toujours parole C'est bon les expressions faciales Sur moi même Ça là C'est la même chose Que dans FF15 Les personnages Qui sont importants Genre mettons notre personnage Plus les personnages secondaires L'animation dans le visage Est meilleure Tandis que Eux autres Les random Tu ne parles pas au marqué Certes mais tu vas me partir On m'envoie Pour apporter Ce qui était convenu Tu dois être nouveau Où est passé l'autre marchand Etienne Je le remplace Dans le ciel Je suis surpris Bien Donne-moi mon dû Et d'étal Et d'étal Mais c'est Un peu trop léger Le marqué Si jamais je découvre Que tu t'es servi Si tu n'en veux pas Je le reprends Cesse de dire des sottises Tu n'as pas l'air De tenir plus que ça Ta langue Tu as de la chance D'appartenir à Etienne Sans quoi je te l'aurais déjà arraché Je suis C'est comique Que notre personnage C'est comique Qu'on soit un esclave Mais là A un moment donné Ça fait 10 heures Que je joue A une simulation d'esclave Où tout le monde me parle mal J'ai envie de puncher Avant toute chose J'ai absolument rien à te vendre Que tu puisses me payer ou non C'est compris j'espère C'est Etienne qui m'envoie Ah barnac Tout le monde me parle comme la mort Tout le monde me parle mal Fini ma soirée Fini à 19h Mais j'ai fait l'over Et j'ai J'ai été jouer à Switch Avec une petite fille Que mes parents gardent Longue histoire Eh ben Good Les gardes adorent ça Et ils t'en priveraient sans hésiter Tâche de rester vigilant Compris Si Etienne l'apprécie Dis-lui qu'il pourra en avoir à nouveau Contre paiement Donc là t'es libre Ta soirée commence là Parfum, cigare, liqueur Ce type aime vraiment le luxe Regardez ça, regardez l'effet de flair Il suffirait-t-elle à lui payer tout ça C'est vraiment pas beau La première bulle est lève C'est comme une petite bulle sur la première bulle Vous voyez le truc, le cercle, je sais pas c'est pas beau Tiens, je vais vous prendre les saucisses Approchez, venez voir vos poissons bien frais Nous inspectons les chargements Disney Dreamlight pis le bowling C'est incroyable Une autre dure journée de finie Sa soirée est faite Comment ça se passe beaucoup de cinématique Ben je te dirais que je commence à comprendre le beat du jeu C'est trois heures de mise en scène avec des petites quêtes et tout Après ça tu te bats quand t'as une invocation Ça peut être de partout Formidable Madame Apolline sera ravie C'est certain Mais le serait-elle autant si elle savait ce que vous avez dû donner en échange Vous parlez des cristaux Allez-y franchement mon garçon Pourquoi m'avoir caché la vérité ? Voyez-vous, le choc de la découverte aurait pu modifier votre comportement Je ne tenais pas à ce que vous attiriez l'attention des gardes Croyez-moi, il y a beaucoup à perdre dans le commerce illégal de cristaux Je pense notamment à ma propre tête Et si vous avez accepté ce travail en ignorant les risques Et bien j'ose dire que cela nous a été à tous bénéfique En parlant de risque, prenons nos trois amis de l'autre côté Et bien ils n'ont pas hésité à sacrifier des articles de premier choix Contre de minuscules morceaux de cristal Les cristaux sont donc si rares, même ici C'est presque un euphémisme Et l'on se bat même pour en posséder de ridicules fragments Voyez-vous en moi une sorte de monstre froid profitant de la misère d'autrui ? Je crois que vous le faites car votre conscience vous y autorise Ça oui, et j'imagine sans peine madame Apolline m'applaudir Vous avez été très professionnel Grâce à vous j'ai obtenu ce qu'il me fallait et sans que les gardes ne l'interceptent Je vous remercie Et notre ami en commun voudra très certainement en faire de même Les quêtes ont l'air indie C'est fucké à dire mais ça a l'air inutile Les quests, les side quests comme ça c'est vraiment dégueulasse C'est vraiment dégueulasse J'ai donné une autre chance Et là je vais arrêter de donner une autre chance J'en peux plus Pis j'avoue que Only Up c'est beaucoup plus un aveugle Oui je cherche une de vos consoeurs Une jeune femme du nom de Tachelle Je me dis peut-être on va tomber sur un dialogue incroyable Si seulement j'avais pu lui venir en aide Vous l'avez vu avant qu'elle disparaisse ? Ouais, la veille, elle était très abattue Elle avait égaré un peigne, un cadeau de madame Apolline Un petit peigne en bois gravé Un objet sobre mais elle y tenait beaucoup La tienne a perdu sa mère jeune Pour elle, madame Apolline est une figure maternelle Elle était contrariée Ah, il me vient une idée Allez voir sa camarade de chambre Y'a rien qui se relie Elle saura peut-être quelque chose La disparition a dû l'affecter C'est un peu du remplissage de ces enfants C'est-elle là-bas sur le banc Merci Sa camarade de chambre C'est peut-être quelque chose Regardez, c'est la même affaire qu'une quête secondaire Alors c'est vous le fameux garde du corps que la patronne a recruté J'ai vraiment une impression qu'ils ont fait Les combats du jeu Ils ont fait comme fuck for fun C'est la marque de ses protégés On m'a dit que vous viviez avec Tatienne, c'est ça ? Est-ce que vous avez remarqué quelque chose ? Cette chère Tatienne Elle est partie voir quelqu'un et il n'est pas revenu C'était ça Il s'est passé quelque chose avec lui Un homme ? Un soldat sombré quoi ? Je le voyais souvent Ces derniers temps Il arrêtait pas de la coller Ouais je sais pas Adam Ça doit penser un jour Il la lâchait plus Et il se limitait pas à la nuit galante Même quand elle était à l'extérieur Il arrêtait pas de la suivre C'est plate man ! L'homme L'homme Puisque c'est un soldat Je trouverais peut-être une piste à la garnison Tu devrais venir me voir avant de partir Je n'aurai rien foutre J'en peux plus Je veux juste me battre Amenez-moi à l'action quelqu'un Je suis sûr d'entendre son histoire Ce soir Je cherche un homme avec une cicatrice à l'oeil droit Tu te prends pour qui ? Je me souviens pas de t'avoir permis de m'adresser la parole Sale marqué Arrête regarde Il a l'approche de Mme Apolline C'est son garde du corps personnel On a pas intérêt à le froisser Il n'y a qu'un seul homme correspondant à cette description Et son nom est Yannick Mais je ne l'ai pas vu depuis quelque temps Je vous le dis On va voir un Steve dans le jeu dans pas long Puis un Dave Ils ont vraiment été vers des noms français C'est trop La dernière fois qu'il y avait eu ça Je pense que c'était genre Secret of Mana sur Super Nintendo en français Un des chevaliers s'appelait Jean C'était comme Ok C'est un jeu de Sherlock Holmes déguisé à FF Ils essaient de mettre du lore là je sais pas Est-ce que tu as appris quelque chose ? Oui une ou deux choses Salut Matt Je sais même plus si t'es là depuis tout à l'heure en passant J'en ai un exemple Les side quests sert à fuck all À port level up La main quest a les systématiques Tout là c'est nice À ce Yannick Il a lui aussi quitté les environs curieusement D'après ce qu'on m'a dit il serait parti au Mour pour aller voir un marchand Je vais aller me renseigner sur place Clive tu sais si tu te rends au Mour il faudra faire attention Qu'est-ce que vous voulez dire ? Oh simplement que le traitement des pourvoyeurs est encore pire là-bas qu'ici Même un homme comme toi pourrait avoir des ennuis Et en plus comme la capitale est toute proche Tu aurais tout intérêt à faire profil bas et éviter les incidents à mon avis Et s'il me vient une idée Une fois sur place tu vas aller voir Bertrand C'est un de mes amis Je suis sûre qu'il pourra t'aider Va le voir de ma part C'est compris j'irai voir ce Bertrand Bertrand man Mais comment peut-on laisser des pourvoyeurs On va aller voir Bertrand Il va nous dire d'aller voir Fernand Fernand va nous dire d'aller voir Serge Serge va nous dire d'aller voir Oui Flamme Combien de pourvoyeurs devront encore souffrir pour remplir tes greniers Quoi cette musique là ? Oh j'ai envie d'explorer là Fuck cette musique là Ah c'est tellement beau Checkez moi ça Sortez le mode photo c'est quoi ça ? C'est beau mais c'est vite comme la substance Ah mais ça c'est... Bienvenue sur un triple A moderne Il y a pas mal juste Zelda présentement qui Qui a vraiment un intérêt pour l'exploration et tout là Je sais pas que j'ai fait là Pourquoi j'ai fait ça ? Qui a du Quir'nix craché j'avoue Là on a l'air d'être euh... Je sais pas pourquoi ça me rappelle genre F... Final Fantasy XIII Quand tu arrives dans la zone qui est bif là Grand peu C'est sans bricoise. Voilà qui est intéressant. Oh mon dieu! Qu'est-ce qu'il fout? Vas-y! Mais non! Il vise l'autre! Oh my god! The fuck y'en a combien? Oh my god! Fait! Parfait! Parfait! Je crois qu'il y a quelque chose dans un cas. Il est arrivé là. Qu'est-ce qu'il y a? Oh? Oh ça suffit! Y'avait un coffre. Wouah, attends une minute. Une fois qu'on loot quelque chose là. Ok, attends une minute. Là ça change mon armure. Non, ça a pas changé mon armure. Ils sont comme Batman. Ils sont comme Batman. C'est quoi le lien avec Batman? Dans le coté Bidemon? Des Asiliens? Quand tu t'apples le Mono... Ok, oui, oui. Je sais pas, ça a l'air que le système de combat est fait par l'ancien... L'ancien développeur chez Capcom. Qui a fait... Qui a fait Devil May Cry 4. Il a aussi demandé à Platinum Game genre de... C'est bien décrissant comme environnement. C'est bien décrissant comme environnement. Le vieux Motion Blur. C'est Benoît! C'est Benoît le Noble! Pourquoi? Ils ne t'ont rien dit ou quoi? Une bête sauvage s'en prend à mon fils! Alors, ne reste pas là à flâner, va l'aider! D'accord, où est-il? Il va rien me donner, non? Ils m'ont envoyé un pourvoyeur qui en veut cette fois. Il est après la route, plus bas, près de la côte. Vite! Débarrasse-nous de ce monstre! Débarrasse-nous de ce monstre! L'intonation! C'est bizarre, mais... Rires Arrête, Jean Lacat est à côté. C'est obligé s'il l'apprend! Les pourvoyeurs ne gagnent jamais! Tu as tout gâché! Quoi? Comment ça? Ton père m'a dit qu'un monstre t'attaquait. Un pourvoyeur qui parle! Ne me regarde pas comme ça! J'ai fait comme père me l'a dit! Il t'a dit de faire quoi? T'as pas le droit de parler! Et je vais le dire à mon père! Ecoupez-le à la tête! What the fuck? Le loup les a eu, c'est certain. Mais ce n'est pas la bête qui est à blâmer. Le père et le fils sont derrière ça. Ils vont m'entendre, c'est de là. What the fuck? Je m'attendais pas à ce... Ça va peut-être être une kite secondaire qui va être cool. Toi! De marquer! Viens ici! Tout de suite! Mon fils m'a tout raconté. Tu as massacré son pauvre loup. Et tu as le culot de revenir! C'est bien ça? Et puis d'abord... Pourquoi es-tu encore en vie, pourvoyeur? Vous êtes là pour nous distraire rien de plus. On veut juste que vous finissiez dans la gamelle du loup. Quelle ordure! Vous nous avez envoyés mourir. Voilà! Je vous l'ai dit! Il parle encore! C'est pas normal! Je l'aime pas à père. Tu n'es pas le pourvoyeur que j'ai acheté! N'est-ce pas? Comment oses-tu me tromper? Bon, tu vas aller me chercher ton maître immédiatement. Ah non! Il est hors de question de laisser passer ça! Ah, Thomas, j'ai un choix! Quoi? Vous voulez donc que j'aille chercher Madame Apolline, c'est bien ça. Je peux lui demander de venir. Même si je doute qu'elle apprécie l'interruption. Quoi? Euh... Madame... Apolline? Si je venais à m'opposer à elle... On fait moi le malin. T'imagines, tu prendrais un chat de la fois qu'il dit pour voyant? J'en peux plus! Pouvez-vous imaginer leur peur? Leur douleur? Écoutez-moi bien. On ne doit pas s'amuser avec la vie d'autrui. Compris? Ne refaites jamais une chose pareille. Père, il me fait peur! Tu penses nous menacer, Marqué? Apolline ou pas! Je ne tolèrerai pas une telle insolence! On va venir te couper les orteils durant ton sommeil mon temps! Un plus féroce? Bien sûr, mon fils. On va m'en apporter un autre. Un loup sauvage qui a des gros à serrer, assez puissant, pour lui arracher la tête. Pouah! Pour vrai, c'est rare que ça m'arrive dans un jeu, mais je trouve ça lourd. Je trouve ça lourd de me faire appeler esclave, pourvoyeur, peu importe. Tout le monde me parle mal, genre. Ils vont sûrement jeter les corps des pourvoyeurs. Comme si c'était de vulgaires sortures. Ils méritent d'être enterrés. Combien de pourvoyeurs ont perdu la vie pour cet amusement ignoble? Cet enfant là, je suis rendu à enterrer du monde! Tout le monde m'aï! Pour vrai, tout le monde m'aï! Encore d'être victime de leur jeu. Vous devez être Clive. Comment connaissez-vous mon nom? Apolline. Je suis à son service. Tout comme vous. Jeter deux bières avant un game, damn! Pas longtemps, j'ai pas été voir le baseball. C'est toujours aussi difficile. M'enterrer les morts. Vous devez faire ça à chaque fois. Apolline demande que les corps ne soient pas laissés au corbeau. Pourriez-vous me donner un coup de main? Bien sûr. C'était mon intention. Eh bien. Y'a pas d'animation de coup de pelle. C'est pour ça que c'est non. Et où la pelle? Un coffre qui est enterré avec ses mains. Il est trouvé un repos éternel. Alors, c'est donc vous qui avez tué leur loup? Exact. Mais ils comptent s'en procurer un autre rapidement. Et quand il sera là, d'autres gens périront. Comment peuvent-ils n'avoir aucune considération pour nos vies? C'est simple. Pour eux, vous n'êtes pas humain. Pour ces nobles fortunés, les pourvoyeurs ne valent guère plus que des jouets, des outils tout au mieux. Quand ils n'en veulent plus, ils les jettent sans aucun scrupule. Mais... un tel comportement ne reste pas toujours impuni. Père! Père! C'était leur voix? Sûrement. Un loup reste. Une bête sauvage. En laisser entrer un, c'est prendre le risque de l'avoir à la gorge. Quelque part, c'est un peu la même chose pour les pourvoyeurs. Même réduits en esclavage, ils gardent leurs crocs. Qui sait s'ils ne décideront pas un jour de se révolter et de s'en prendre à leurs oppresseurs eux aussi. Quoi qu'il en soit, ces deux-là ne provoqueront plus de morts inutiles. Ils sont morts? Merci Clive. Voilà pour votre aide. Quoi? Ce n'est pas nécessaire. Prenez tout. Et puis qui sait, j'aurais peut-être encore besoin de vous. À la envoyure. À la envoyure! Fait que pour une fois, c'était une bonne quête secondaire, ça! Pour une fois, c'était bon, ça! Il n'y a pas de... Je ne m'en vais plus donner des colis, genre des niaiseries. Mais c'est quoi qu'il m'a donné? Des cendres enchantées. C'était pas pire! C'était pas pire! C'est un pas dans la bonne direction, mettons. Et là, je vais aller voir la cabane. Ils sont tous en train de mourir? Ils sont tous au sol, genre, leur corps déchiqueté? C'est pas des... Des eaux, ça. Ok. Ben, il y a du sang. D'après moi, ça fait c'est, là. Ça fait c'est, là. En effet, ça fait avancer l'histoire, mais c'est sombre, ce FF-là. Pourquoi il est super sombre, là, FF? Lisette! C'est une chienne? Elle s'est toujours bien occupée d'elle. Mes parents la nourrissent. Et moi, je joue tout le temps ici avec elle. Mais elle a disparu. Et je ne sais pas du tout où elle est. J'ai peur qu'elle soit allée se promener et qu'elle se soit perdue. Bonjour, j'ai 30 ans. J'essaie de faire la route d'un enfant. Elle est morte! Sa robe est un peu sale. Arrêtez! Il y a trop de monde! Elle ne sait pas bien sa toilette. Mais elle obéit quand on lui parle. Et elle est vraiment très bien élevée. Ça m'inquiète qu'elle ne soit pas rentrée. Je sais qu'elle aime se balader dans les chamblés. Si ça se trouve, elle a perdu son chemin. Elle doit être reformée en plus. Il faut que je lui donne sa gamelle. Retrouvons-la vite. Elle ne doit pas être loin. Et vite, 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 là. Elle est à la voix de Riju. Est-ce qu'il est Riju? Bien! Wow, wow, wow! Salut, Wittell. Bienvenue sur la chaîne. Une fille. J'en peux plus. J'ai l'impression de vivre de la violence scologique. Il s'agit de ce moulin. Riju dans... Ok. Ok, c'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Personne même, j'ai compris. Ça fait genre... Ça fait genre 4 heures que le monde m'envoie chier dans le jeu. Normalement, c'est moi qui envoie chier les NPC dans les autres jeux. Dans les autres MMO, là. J'en ai plein de cul, là. De me faire envoyer chier pendant... Je peux pas puncher dans l'écran, là. Tu n'es pas assez sale pour être la Chloé que je cherche. Ça, c'est un chien, mais il pas assez sale. Qu'est-ce que je vois là-bas? On dirait que la Meunière Picard ou Pillon. Peut-être qu'elle a vu Chloé avant de s'en venir. Oh non, ça doit être elle, Chloé. Oh non. Chloé, c'est l'esclave. Le cadavre d'une pourvoyeuse. Chloé, j'étais sûre qu'on te retrouverait ici. C'est quoi cette histoire? Ok... Allez Chloé, finis la sieste. C'est l'heure de rentrer. Tu m'écoutes? Pourquoi tu t'es déjà changée en caillou? Je t'ai presque pas fait utiliser la magie. Et puis moi, je t'aimais plus que les autres Chloé que j'ai eues avant. Rien que parce que t'étais beaucoup plus jolie. Maintenant, va falloir que j'attende que la Chloé de papa puisse plus travailler pour lui, pour que j'en ai une autre. Est-ce que tu réalises ce qui lui est arrivé? Est-ce que tu comprends que ton amie est morte? Qu'est-ce que tu racontes? Les Chloé, ça meurt pas. Bien sûr que si. Chloé était elle aussi un être humain. Avoir une autre Chloé ne te ramènera pas celle-ci. C'est comme si tu perdais tes parents ou un être cher. Qu'est-ce que tu dis? T'es méchant! Je suis sûr qu'au fond, tu sais que c'est la même chose. Tu sais que tu ne reverras jamais ton amie. Mais... Je voulais pas que ça finisse comme ça, moi. Les pourvoyeurs ne sont pas des objets. La mort peut les emporter comme elle peut emporter n'importe qui. Tu aimais vraiment ton amie, n'est-ce pas? C'est justement pour ça que tu dois accepter sa mort. Et ne jamais oublier qui elle a été. Oui. Je commence à comprendre la musique qui joue là. Je suis pas bien là. On est pas bien là. On est pas bien ici. Les quêtes sont assez rapido mais... Ça fait quatre heures que je me fais envoyer chier. Je me fais traiter d'esclaves. Là, les esclaves, tu les vois mourir. C'est comme what the fuck. C'est quand même assez mature. Apolline dit que le Mour est un endroit assez peu hospitalier. Et que les pourvoyeurs... Ça fait du bien la petite musique. Ouais, je m'attendais pas que les quêtes soient aussi euh... Je sais pas là, c'est quand même euh... Ça fait ça. Ah ça c'est un chien ici. J'ai de l'argent. J'ai de l'argent ici. Arrêtez de dire que je m'aurai rien. Merci d'être passé. Ça semblait d'être triste à cause que... Tu lui as dit. Sinon je coupe les mains. Une minute que tu t'en vas, elle va trouver un autre Chloé. Je le sais. Trouvez ma Chloé. Aïe aïe, c'est Darkman. Les sidequests vraiment Darkman. C'est pas juste du... Ben c'est ça qui est weird. C'est que tu t'attends des fois à faire du Uber Eats. Des fois c'est pas des quêtes Uber Eats. C'est genre des quêtes genre euh... OK. C'est même pas un être humain. C'est comme what the fuck. Bon Bertrand là. C'est vous Bertrand. J'ai besoin d'aide. Hmm. Je connais cette broche. C'est cette chère Madame Apolline qui t'envoie j'imagine. Alors dis-moi. C'est pour quoi? Je suis à la recherche d'une de ces filles. Dont elle est sans nouvelle. Est-ce que vous connaitriez un marchand qui fait des affaires dans ce village? Je cherche un de ses clients. Il y en a quelques-uns qu'on voit venir aux hameaux sur la route de la capitale. Et l'un d'eux a eu des droits avec un soldat tout récemment. C'est sûrement lui. Je m'en doutais. Ecoute. Tu as de la chance. Il est encore aux hameaux. Tu dois pouvoir le trouver en cherchant un peu. Mais God's War YMCA. Mais avant ça, un petit conseil. Même avec ta jolie broche, évite de faire des vagues tant que t'es ici et le marquer. Je veux bien t'aider un peu, mais je pourrais pas te sauver. C'est compris. Il fait du bien. Après tout ce qu'on a vécu, il m'a regardé un poussin de trois mains. Il va apporter trois plats. Toi, vas-y, mon astu. C'est tellement ça, le bouillon. Tiens, un marqué. Seul ? Où est ton maître ? Il t'a bien mal éduqué, dis-donc. C'est Madame Apolline qui m'envoie. Il m'a revenu ici. Il m'a tout brûlé, astu. C'est Apolline qui t'envoie. Il fallait le dire tout de suite, enfin. Et donc, qu'est-ce qu'elle aimerait savoir exactement ? Vous n'auriez pas vu un soldat avec une cicatrice à l'oeil droit par hasard. Il est passé au hameau, paraît-il. Oui, c'est exact. J'ai vu cet homme. Il m'a apporté un vieux peigne sali en me demandant de lui en vendre un plus beau. Il comptait l'offrir à une demoiselle qui lui plaisait. Alors je lui en ai proposé un, mais comme il ne voulait pas l'acheter au prix demandé, il a essayé de marchander. Un chip éclaté. Il s'est montré si insistant que le ton a fini par monter. Enfin, je n'ai pas cédé. Et j'ai même réussi à lui en vendre un au prix fort. Quand on est marchand, il ne faut pas se laisser impressionner. Et vous sauriez où il est allé après ça ? Qu'est-ce qu'il a eu un coup de mou ? Maintenant que j'y pense, il a parlé d'aller retrouver sa belle près des ruines célestes. Ce rendez-vous avait l'air très important. Je vous remercie. Ce n'est rien, et puisque c'est une demande d'Apolline, c'était avec plaisir. D'Apolline ? Ah, et je compte sur toi pour lui dire, compris, que je t'ai donné un coup de mât. Surtout, n'oublie pas... Trop bon, ils m'ont fini par dire, je suis tanné, est-ce-tu ? Tout cassé, ça. Bon, lui, il va me dire quoi ? Vous portez là une broche magnifiquement ouvragée ? Preuve que nous avons une connaissance en commun. Aussi, tu te trompes le pinceau ? C'est quoi le truc qui est là ? J'ai envie de vivre une aventure. D'Apolline, il ne va rien savoir. Mange la merde ! C'est carrément ça, tu n'existes pas. Oh, man. Le chemin doit sûrement être bloqué à partir de là. Deux gilles ! Deux gilles, esti. Deux gilles, les gars. Ils m'ont donné deux piastres. C'est tellement pas satisfaisant, man. T'explores, puis t'es comme pas récompensé pour avoir été exploré. Comme là, il y a des gens... Genre, je ne sais pas, man. Une petite maison, une église, je ne sais pas. Une église. Vu qu'il n'y a pas une croix, là. On ne peut pas y aller. Sûrement, c'est plus tard dans le jeu. J'en ai aucune idée. Je pense que vraiment, là, je suis rendu à une étape, là. Je vous le dis, c'est ma deuxième soirée sur le jeu. Je pense que je vais juste faire les points rouges. Ça donne fuck off. Ça donne rien. Genre, tu disais, je vais aller voir s'il n'y a pas un coffre, quelque chose. Comme l'exploration va être récompensée un peu. Ça disait d'aller vers là. Moi, je suis allé un petit peu là, voir s'il n'y a pas un coffre. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ils n'ont pas fini le terrain de l'église. Il faut qu'on chasse d'ici et vite. Ça donne juste le goût d'avancer parce que pour vrai, t'es récompensée quand... T'es récompensée quand tu fais les boss. C'est pour ça que je joue au final. C'est plié. C'est plié. Ça paraît, c'est pas du Nintendo. Ben, tu sais, quand même, quand on a joué à Hogwarts Legacy, ok? Hogwarts Legacy, c'est un open world qui est beaucoup plus intéressant. Puis les autres quêtes étaient intéressantes. Les élèves et tout, je trouve que c'était mieux écrit. Tu te promenais, tu disais, ah, regardons ça, je suis venu ici. Il y avait un truc de Merlin. Ils sont ces loups qui les ont attaqués. Ils n'ont pas eu le temps de s'enfuir. C'est vrai que c'est pas un open world, mais pareil. Un petit coffleur, tu sais, je me rappelle les anciens Final Fantasy. Le peigne. C'est à tienne. C'est bien elle. C'est la femme que Yannick fréquentait. On m'avait prévenu, mais je l'avais à le voir de mes yeux. Qu'est-ce qu'il a fait pour finir comme ça? Vous, nous nous sommes parlé à Francastel. Après notre conversation, j'ai commencé à m'inquiéter pour Yannick. Du coup, je me suis mis à sa recherche. C'est elle que vous cherchiez. Pas vrai? Oui, Madame Apolline me l'a demandé. Comme vous avez dû l'apprendre, Yannick était très épris d'elle et c'était un homme jaloux. Quand il a vu ce peigne qu'elle chérissait, il s'est mis à s'imaginer des choses et à être jaloux de celui qu'il lui avait offert. Il voulait lui acheter un peigne encore plus beau que celui de son rival imaginaire. Mais ce peigne, c'était un cadeau d'Apolline. La mienne pente à tient. Elle était convaincue qu'elle aimait un autre homme. Mais qu'est-ce qu'ils étaient venus faire là? Visiblement, il a pris son peigne et lui a donné rendez-vous ici. Malheureusement, il y avait des loups. Oui. On ne saura jamais s'il voulait seulement discuter ou s'il y avait autre chose. Est-ce que tout ça devait si mal finir? La peigne magique de Nervon. Je vais faire emporter la dépouille de Yannick. Et celle de Tatienne sera rendue au sien. Vous êtes sûr? Cette histoire n'est pas très glorieuse pour nous. Je vais faire en sorte que cet incident soit géré avec discrétion. À propos, Madame Apolline était au Mour tout à l'heure. Elle vous cherchait peut-être? Saluez-la de ma part. Bon. Apolline est au Mour. Il faut que je lui annonce la mauvaise nouvelle et que je lui rende cet objet. Vieux peigne. Et chérie, je te donne rendez-vous dans une place obscure dans la forêt où il n'y a sûrement aucun monstre. C'est romantique. Je pourrais juste te donner rendez-vous genre à l'arrière ici. Mettons ici. La nuit, tu sais, quelque chose, je ne sais pas. C'est vraiment un creux présentement. On est vraiment dans un creux. Après le combat qu'on t'y frite, c'est tellement un creux. C'est inégal, je trouve. À propos de Tatienne. Oh, tu l'as retrouvé? C'est dans le mours. Ouais, c'est ça, je suis dans le mours, là. On est dans le mou, là, présentement. Je ne suis pas dur, là, présentement. J'espère juste que d'ici que j'aille me coucher, il y a un autre boss. C'est la seule affaire que j'espère. J'en peux plus, je m'en fous. Je m'en fous. Vle ton peigne. Ok. Un météor qui m'en donne. Je vous laisse. Attends, Clive. Tu vas à Oriflam, n'est-ce pas? J'ai une information pour toi. C'est que... un de mes clients issus de la Haute Société Sambrecoise m'a parlé d'une rumeur troublante. D'après ce qu'on raconte dans les milieux autorisés, tout porte à croire que l'Empereur s'apprête à abandonner la ville avec son armée. Comment ça, abandonner ? L'armée impériale est coutumière des offensives contre Valleud. Mais cette fois, c'est différent. Il semblerait qu'elle se prépare à un mouvement général d'évacuation. Ce n'est qu'une rumeur, mais c'est quand même très inquiétant. Reste prudent. Compris. Merci du conseil. Ok. Bon, le segment avec la prostituée depuis le début, là. Pour vrai, là, c'est pas fou. C'est pas fou fou. C'est pas fou fou, les gars. Je peux pas croire qu'on vient pas ici depuis un genre des commerces. C'est pourquoi ils ont fait des affaires là-mêmes. C'est vraiment être, hein. Tiens, alors plus, c'est fini. Merde. Il y a de la side-quest Uber Eats, mon gars. Ouais. En vrai, c'est fou, genre, qu'ils fassent ça encore, genre. Mais, au moins, c'est... Mais là, pour vrai, là, ce qu'on a vécu, là, pour l'histoire principale, c'est quand même assez plate, là. On aurait dit une side-quest qu'ils ont mis dans les histoires principales. Pourquoi ils mettent du remplissage de même? C'est pas intéressant. Là, je peux l'ouvrir. Mais what the fuck? Ça fait aucun sens. On est passé à côté. Pour refroidir la console? Après le combat des frites, là, il fallait refroidir la console. Ah bah, j'entends ça. Bon. Là, j'espère que ça va remonter, là. J'espère qu'on... Là, on a le groupe. L'action devait être bonne, là. C'est du gate-keeping, généralement. Qu'est-ce qu'il se passe avec mon son? Ça coupe, des fois. Allez, le loup, nice character, vraiment. Mère! C'est du produit dérivé, là. Tu sais, ils vendent des toutous, du loup et tout, là. Fait que je pense qu'ils voulaient mettre un compagnon. Ils se sont dit à un chien, un loup, ça va fonctionner pour notre héros, là. Il faut y'a pas coincé. Si j'ai choisi cet endroit, c'est pour une bonne raison. La sécurité. C'est quoi ça? Et donc, c'est quoi le plan? On passe par la mine de cristal. Ce soir, quand tout sera clair. Tu penses au quai de déchargement? C'est un endroit très bien gardé, bien plus que la frontière. T'as tout compris, monsieur, l'ancien soldat impérial. En fait, je connais un raccourci qui nous mènera au cristal. Tiens donc. C'est marrant, depuis le début, tu m'as l'air bien renseigné sur l'endroit. T'en sais même plus que moi, on dirait. Disons que... J'ai déjà tenté le coup auparavant, pour tout dire. Je me suis retrouvé face à l'émissaire de Bahamut et j'ai dû prendre mes jambes à mon coup. Mais bon, passons. Cid, si ce que tu as dit sur les cristaux-mères et le fléau est vrai... Si? Comment ça, si? C'est juste que c'est bizarre. Il doit y avoir d'autres personnes que toi qui se vivent à leur vision. C'est pas compliqué. Les nations et les pays se sont formés autour de ces cristaux-mères miraculeux. Tout est parti de là, historiquement. Alors, ils risquent pas de révéler qu'ils sont la cause du fléau. Ça n'arrangerait aucun d'entre eux. C'est pour ça que les bons patriotes nous font disparaître en nous taxant d'hérétiques. Parce que nos vérités gênent les puissants. Des hérétiques. D'un autre côté, les pourvoyeurs sont très précieux pour eux. Ce sont des outils pratiques de leur point de vue. Pouvoir utiliser la magie sans cristal est un don exceptionnel. Et ça leur fait des économies. T'imagine? Ça manque de cul, le... Ils savent pourtant ce que ça nous coûte au fil des années. Allez, genre, il y a du monde qu'il faut à côté. Nos corps se changent en pierre et on finit par mourir. Personne ne pleure sur le sort d'une flamme qui vacille. Ou d'une bête de somme. À leurs yeux, on n'est rien de plus. Les cristaux, le fléau, les pourvoyeurs. Nos sorts sont liés. Pour briser la roue du destin, il faudrait changer les mentalités. Mais je pense que ce monde n'est tout simplement pas assez mûr pour ça, malheureusement. Faut qu'on prenne les choses en main, sinon rien ne changera jamais. C'est tout. Peut-être. Mais détruire un cristal-mer serait un crime aux yeux du peuple. Nous deviendrions des renégats. Cid, le renégat. Ouais, ça me plaît bien. Pour toi, avoir ta tête mise à prix, c'est une plaisanterie. Allons, fais pas la tête, Jill. Ça me glace le sang quand tu me fous droit du regard. Si j'inscris mon nom dans l'histoire en devenant un renégat, je me dirais que ça valait la peine de se battre. Bref, j'ai sécurisé l'accès au quai, mais on ne pourra pas rebrousser chemin une fois qu'on y sera. J'espère que vous êtes prêts. On va prendre les choses en main. Je pense que Cid, là, si mettons on devrait y mettre une classe de Final Fantasy, je pense que c'est vraiment un voleur. Genre, il connaît les passages secrets. L'air d'un roublard, là, un peu. Genre, il fait... Eh, savez-vous quoi? J'ai envie de revenir en arrière. Ok, écoutez bien ça. Je vais revenir en arrière, voir si c'est dans le magasin ou dans l'armurie. Je pourrais améliorer mon stock. Je suis curieux. Quoi? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? On ne dirait pas. Il est bien. Il est bien. Sous-titrage ST' 501